Bonjour, José Maurice, président de la Chambre d'agriculture de la Martinique. On va essayer de parler de production agricole. Bonjour à tous, vous l'aurez compris, nous allons parler d'un sujet qui est d'actualité, la production locale, la place que la production locale a en Martinique avec José Maurice. Alors, président de la Chambre d'agriculture, déjà, présentez-nous à quoi ça sert la Chambre d'agriculture. Alors, la Chambre d'agriculture est une institution publique, donc c'est une chambre consulaire qui a plusieurs missions, donc une mission de développement. Comme une développement, ça veut dire qu'elle oriente la production agricole de la Martinique. Elle a une mission d'encadrement, puisque c'est nous qui encadrons aussi les agriculteurs sur le terrain. Donc, nous avons un groupe de techniciens et d'ingénieurs qui passent faire du conseil. Nous avons aussi des missions de formation, notamment la formation continue pour les agriculteurs, mais aussi des formations même sur les exploitations. Et puis, nous avons aussi une mission consulaire qui est aussi de donner notre avis sur pas mal de choses, sur les textes de loi qui sortent en agriculture aussi. On est aussi les référents pour l'administration, aussi bien la CTM que l'État français, que la DAF préfecture. Alors, quel est le poids des agriculteurs en Martinique ? Combien d'agriculteurs il y a ? Est-ce que ce sont plutôt des jeunes, des vieux ? Alors, on a perdu beaucoup d'agriculteurs, il faut dire, puisqu'on est passé de, il y a une vingtaine d'années, de 8000 agriculteurs. Aujourd'hui, on pense qu'on est 2600, 2700, donc il y a une grosse faute de la production agricole. L'âge moins est très élevé. Je crois que plus de 50% des producteurs ont plus de 60 ans aujourd'hui. Donc, ça prouve qu'on a un vrai problème de renouvellement des générations. Alors, c'est vrai qu'on commence à avoir beaucoup de jeunes qui s'intéressent à la production, aussi bien hommes que femmes qui s'intéressent. On a effectivement quelques créations. Alors, des fois, des gens qui viennent de l'agriculture, donc fils d'agriculture, mais on sort aussi beaucoup de gens qui sont en reconversion dans le domaine d'agricole, qui fait qu'on arrive plus ou moins à maintenir un petit nombre d'installations, mais qui est loin de ce que nous expérions par rapport au nombre d'agriculteurs qui ont disparu. On est sur l'une des plus grosses chutes sur les dix dernières années au nom de l'agricole. Et les conséquences, c'est quoi ? Est-ce qu'on est très loin de l'autosuffisance ? Les conséquences, c'est une diminution de la production. Qui dit pas de producteur, dit diminution de la production. En plus, on fait face aussi à un problème de foncier, puisque quand les agriculteurs disparaissent, en général, ils disparaissent avec leur foncier. Donc, on a quand même pas mal de déprises, ce que j'appelle des déprises agricoles, ce sont des agriculteurs qui disparaissent, et que leur foncier est resté inutilisable. Donc, il y a un vrai sujet à ce niveau-là. On a comme préoccupation à la fois d'installer à nouveau des jeunes et des moins jeunes, et aussi d'optimiser au maximum les fonciers, puisqu'on ne peut pas avoir du foncier à un côté, et puis des agriculteurs qui, de l'autre côté, donnent du foncier et qui n'en ont pas. Donc là, en ce moment, il y a du foncier et il y a des agriculteurs qui en cherchent. Oui, je voulais... Comment on n'arrive pas à les mettre face à face ? C'est compliqué, parce que vous savez, le foncier, c'est du domaine du privé. Vous connaissez ce pays-là, comment les gens sont attachés à leur foncier. La deuxième chose aussi, c'est que... Ah, donc ils ne vendent pas, forcément, c'est ça ? Ils ne vendent pas, mais ils ne louent pas non plus. Alors, bien sûr, il y a des lois qui les obligent à louer ou à vendre, mais ce n'est jamais vraiment mis en place de façon... Ce n'est pas assez contraignant pour pouvoir obliger les propriétaires de libérer le foncier. Après aussi, il faut revoir un peu la relation, notamment avec la SAFER, où je pense qu'il faudrait vraiment qu'il y ait des négociateurs qui vont voir les gens repérer les fonciers, faire des propositions en matière de location ou de vente. Mais je pense que le statu quo n'est pas bon. Et on a du potentiel. Je crois qu'on s'était basé sur une fonce agricole pour les années 2000-2020, avec aux alentours de 40 000 hectares. Si on regarde bien, on n'est peut-être pas 40 000 hectares, mais si on a peut-être 22 000 hectares de SAE, donc ce qu'on utilise aujourd'hui, mais on a... SAE, c'est quoi ? La surface agricole utilisée. Mais vous avez facilement 15 000 hectares en friches et en déprise. Donc, vous voyez, si on ajoute les deux, on n'est pas loin des 40 000 hectares qui étaient prévus. Donc, beaucoup de gens pensaient que la pression de l'urbanisation a réduit énormément l'aspect foncé agricole. Bien sûr, il y a eu cette pression, mais en tout cas, le potentiel agricole qui reste permet effectivement d'augmenter la production de façon considérée. Et les jeunes dans tout ça ? Est-ce que ça intéresse les jeunes de se lancer dans le métier ? Oui, ils sont environ une centaine, peut-être, voire même 120 jeunes qui gravitent autour de la chambre d'agriculture, des jeunes agriculteurs. Donc, il y a cette volonté. Mais l'agriculture aussi, c'est comme un métier. C'est comme tout métier. Donc, il y a peut-être beaucoup d'appelés, mais après, il faut quand même... C'est un projet, c'est un projet d'avenir. C'est aussi une entreprise. Donc, ce n'est pas simplement vouloir. Derrière, c'est à la fois la formation. Je pense que c'est l'essentiel. Mais derrière aussi, c'est un vrai projet qui doit être mûri. Et nous pensons aussi que les conditions actuelles de l'installation, il faut qu'elles évoluent. Moi, je pense qu'un petit jeune condensateur, même s'il a du foncier, s'il est lancé tout de suite sous l'installation agricole, il peut se retrouver dans des difficultés. Parce que l'agriculture, il a ses côtés très intéressants, mais il a ses côtés pénibilisés. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on arrive à soit une préinstallation, soit sous une forme de tutorat. Mais je pense qu'il y a des choses qui doivent évoluer assez rapidement. Si on veut, à l'enfer, installer de nouveaux agriculteurs, ce n'est pas seulement les installer, mais qu'ils pérennisent dans leur activité. Puisqu'on a des fois aussi beaucoup qui abandonnent en cours de production. Maintenant, parlons du niveau d'importation. Carrément. Alors, on va commencer déjà au niveau de production. On est à combien en Martinique, combien en Guadeloupe, combien en Guyane ? Enfin, est-ce que dans les Outre-mer, on produit bien ? Je vais enlever la réunion qui est dans l'océan Indien. Qui a un niveau de production très, très, très élevé. La réunion, c'est ? La réunion, c'est à peu près 90% de l'euro en fruits et légumes. Mais ils sont très avancés aussi en élevage. Donc, ils sont presque autonomes ? Ils sont presque autonomes dans pas mal de productions. Mais concernant la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et même Mayotte, puisqu'on a aussi les chiffres de Mayotte, on est très, très loin. On est très, très loin. Pour la Martinique particulièrement, pour tout ce qui est viande, je parle viande tout confondu, on nous entoure de 19%, 20%. Et pourtant, le taux d'importation de viande a diminué ? Parce que les gens consomment moins de viande. Ah d'accord, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on croit plus. C'est-à-dire qu'effectivement, avec toutes les publicités, et sous les nouveaux modes de consommation, ça a diminué effectivement la production de viande. Il faut dire que pour l'apport d'y vol et de port, la production, elle est uniquement en frais. Donc, on peut, en volaille, on arrive pratiquement à satisfaire le besoin en frais, mais le besoin en frais est dérisant par rapport à la consommation totale, puisqu'on consomme beaucoup plus du congelé, du surgelé que du frais. Oui, les fameuses cuisses de poulet pour les Guyane. Et ça, on n'en produit pas, nous ? Oui, on est sous 19... Alors, on produit à peu près 4 000 tonnes de viande en vantanique sous une importation de 19 000 tonnes. Donc, vous voyez, on est très, très loin. Donc, c'est sûr qu'on pourra prendre encore des parts de marché, mais après, la limite, c'est qu'on ne pourra jamais concurrencer le poulet, l'arcus de poulet qui coûte 1,50 €. Qu'est-ce qui fait qu'à l'échelle locale, on n'arrive pas à être concurrent ? Non, mais on a déjà le coup de lois vient. Le coup de lois vient, notamment pour tout ce qui est volaille, c'est pour l'animal. La production animale de façon globale, l'aliment vient de là-bas. Même si elle est fabriquée ici, les céréales sont importées. Donc, on a déjà sous l'aliment pratiquement le double par rapport à l'hexagone, par exemple. Ça, c'est pour la viande, mais les fruits et légumes ? Les fruits et légumes, c'est aussi le coudois vient. Alors, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il est beaucoup plus soumis aux aléas climatiques. Et puis, les fruits et légumes, c'est un marché qui évolue, c'est l'offre de la demande. Ceci dit, aujourd'hui, on a vu augmenter pratiquement par deux le coût de l'engrais, par exemple. Depuis le Covid, plus la guerre en Ukraine, on est passé d'une tonne de l'engrais à 550, 650, à 1 000, 1 200. Donc, vous voyez, il y a quand même une grosse différence. On a aussi vu le coût des semences augmenter pratiquement multiplié par deux et tous les intrants qui interviennent dans la production végétale. Donc, il y a cet aspect-là. Et puis, il y a aussi un aspect qui, aujourd'hui, qui nous inquiète énormément, c'est le changement climatique qui fait que les productions ne sont... On n'a pas les mêmes rendements. On a des conditions très, très difficiles de production, notamment les températures très élevées. Et ça, pour ça, on n'est pas encore au moyen de faire des différences. Je pense qu'il faudrait qu'on investisse massivement dans tout ce qui est... Pas dans la recherche, mais plus dans l'expérimentation. Et peut-être expérimenter aussi de nouvelles variétés, de nouvelles semences, parce que, aujourd'hui, les semences que nous avions utilisées jusqu'à aujourd'hui, on se rend compte qu'ils sont plus... Ils présentent pas mal de soucis. Et on a intérêt d'essayer de trouver autre chose. Et la production bio, ou le fameux jardin créole, où on explique qu'en plantant plusieurs espèces, on a besoin de beaucoup moins d'engrais. Est-ce que ça, c'est des pistes qui sont à... Oui. Oui, l'agroécologie, il faut y aller. Alors, après, comment y aller ? C'est pas les mêmes méthodes, parce qu'on n'a pas le choix, puisqu'on se rend compte que la guerre du créne a multiplié par deux, le coup, les engrais. Donc, forcément, quand on dépend autant de l'extérieur, il faut trouver des solutions locales qui nous permettent d'avancer. Mais c'est enclenché, ça ? C'est enclenché, mais si vous voulez, ça ne va pas remplacer aujourd'hui la production, une faute production. Si vous voulez, ça prendra du temps. Et puis, il faudrait une production de masse, parce que les voisins, à côté, Cops-Tarical, Saint-Domingue, ils desservent les tonnes d'ignames. Donc, il faudrait quand même qu'on arrive à trouver le juste milieu. Encourager une production agroécologique, oui. En même temps, ne pas perdre non plus qu'on doit à la fois renumérer leurs producteurs, mais aussi avoir de la production associée à un prix juste pour les consommateurs. Donc, il y a une équation un peu compliquée à faire. Bon, on ne désespère pas, mais dire aujourd'hui qu'on y avait du jardin créole ou de l'agroécologie uniquement, je pense que c'est vendre un peu de l'utopie. Il faut tendre vers. Mais je crois qu'il faut quand même qu'on règle certains problèmes de notre production qui, même de façon conventionnelle, posent beaucoup de problèmes. Alors, quand on regarde sur les étals des grandes surfaces, déjà, on a l'impression que la production locale est quasi inexistante. Alors, on voit tomates républiques dominicaines, on voit les mandarines viennent d'ailleurs, Costa Rica, enfin, les fruits et légumes, on a l'impression qu'ils viennent de partout, sauf de Martinique. Est-ce que les producteurs locaux ont un rapport compliqué avec la grande distribution ? Est-ce qu'ils ne fournissent qu'aux marchands ? Comment ça se passe ? Non, il y a un problème de production. La preuve, on a dit qu'on produit 25 000 tonnes de fruits et légumes sur un besoin de consommation. On a un tour de 80 000 tonnes. Donc, on est loin de pouvoir satisfaire la production locale. L'aime chose, c'est qu'on est dans une période, notamment cette période-là, où on a de l'appui depuis 3 ou 4 mois. Bon, il y en a, on vient sortir du sol. On consomme, on sort très peu de choses. Donc, il n'y a qu'une période dans l'année où on peut être pratiquement sûr qu'on a une production forte. C'est le début de l'année qui correspond un peu au carême, février, mars, avril, mai, juin. Et depuis juin, on commence à avoir des difficultés de production. Là aussi, il faudrait aussi que la recherche, l'expérimentation, nous donnent plus de moyens et de conseils pour voir comment passer cette période pluvieuse, parce qu'on a du mal à gérer cette période pluvieuse. Alors, est-ce qu'il faut développer plus de cultures sous-abri ? En tout cas, on est dans cette phase-là de réflexion pour voir comment aider, accompagner nos agriculteurs à passer cette phase où quand il pleut tous les jours, forcément, si vous avez une fleur, la fleur s'écoule. Une fleur coulée, forcément, il n'y a pas de fouilles. Mais on a l'impression que la phase de réflexion est quand même longue parce que c'est problématique. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on a les aléas climatiques, qu'on a le carême, qu'on a la saison des pluies. On a l'impression que les années passent et puis on n'a pas de solution pour être... Alors, peut-être pas autosuffisant, mais en tout cas, dépendre moins de l'importation. On nous explique que si on consommait plus local, ça permettrait de baisser plus les prix. Mais en même temps, même si on voudrait consommer plus local, les agriculteurs et producteurs de viande ne seraient pas en capacité de répondre à la demande, même si on le voudrait, c'est ça. Oui, oui. Aujourd'hui, si on veut consommer plus local, ce sera l'importation. Je s'ai dit, il faut qu'on arrive à pousser les producteurs pour plus de production locale. Moi, je pense que je l'ai dit, on a produit par le passé. Il y a une tretaine d'années, on était sous des productions de environ 70 000 tonnes. Donc, on a su produire dans le passé. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a énormément régressé en termes de production végétale, mais s'il y a beaucoup, beaucoup de choses, on aurait cru qu'il arrive à la fin d'un système où il faut repenser. D'ailleurs, si on a la chambre à introduire, à faire les états généraux il y a deux ou trois mois, c'est parce qu'on était sous ce constat-là où on commence à comprendre qu'il faut revoir un peu notre façon de produire, revoir aussi tout l'accompagnement. Il faut revoir beaucoup de choses pour se remettre à nouveau à produire. Moi, je ne désespère pas. Je pense qu'on peut assez facilement, sur un axe de temps raisonnable, augmenter la production, même doubler. Je pense que 50 000 tonnes, ce n'est pas une illusion. On peut en arriver à 50 000 tonnes. C'est dit, derrière, il faut revoir tout le schéma de financement, le schéma d'accompagnement, la structuration de la filière, le machinisme, l'investissement en agriculture. Il y a tous ces paramètres-là qu'il faut qu'on arrive à les mettre ensemble. Et c'est à qui de faire ça ? C'est aux élus locaux, à l'État ? C'est à la fois, à la septième, d'avoir une vraie ambition agricole. Pour l'instant, c'est le cas ou pas ? Elle affiche une ambition agricole, pour l'instant. Oui, elle nous a l'affiché, elle l'affiche. Oui, après la rendre concrète, pratique pour les agriculteurs, c'est ça qu'on demande. Après l'État, oui, on nous annonce aussi des moyens, etc. Le problème, c'est que tout est désordonné. Moi, ma réflexion, quand je l'ai fait au niveau de l'État généreau, c'est de dire, mettons-nous tous d'accord ? Définissons quatre axes stratégiques de développement et puis mettons les moyens derrière. Parce qu'aujourd'hui, oui, il y a beaucoup de moyens, mais ils sont tellement diversifiés, disparaids, que l'agriculteur, il a du mal à se trouver dans cette situation. Le deuxième problème, c'est que beaucoup d'agriculteurs ont besoin d'investir. Parce qu'une agriculture n'investit pas, c'est une agriculture qui disparaît. Des fois, c'est une petite mécanisation. Des fois, c'est un petit tracteur, parce que ce tracteur est en panne de plus combien de temps. Ce tracteur-là lui a permis de multiplier part de sa production, sauf que financièrement, il ne peut pas, il est au niveau de la difficulté. Donc, du coup, on perd beaucoup de potentiel de production parce qu'on n'a pas su accompagner ces gens-là, pas seulement techniquement, mais aussi financièrement, pour leur permettre de franchir un pain. Et là, du coup, c'est acquis de tout coordonner entre la CTM, entre l'État, entre la Chambre d'agriculture. Est-ce qu'il faudrait un organisme supplémentaire ou que ce soit des agriculteurs ? Je ne trouve pas dans notre Chambre d'agriculture de coordonner, d'accompagner. Bien sûr, nous ne sommes pas seuls puisqu'on avait aussi des structures propres aux agriculteurs, notamment les coopératives où, effectivement, on avait un certain nombre d'agriculteurs chez eux. Moi, je pense qu'à partir du moment où on arrive à définir, on tombe d'accord sur un certain nombre de grandes orientations et on affiche ses ambitions, d'ailleurs, il faudrait que les gens jouent leur rôle sur les financements ou sur les fonds européens. C'est vrai, on les regarde, c'est un peu le mal de coquette. Il faut qu'on arrive à trouver des préfinancements. C'est-à-dire qu'un agriculteur qui, aujourd'hui, a besoin d'investir sous 100 000 euros, il aura peut-être 70 % de fonds européens. Il faudrait que, un, la CTM, soit garante d'une banque pour que 70 % soient déjà là et que sa coopérative ou qu'on trouve d'autres formes de financement pour lui trouver les 30 % finales. Tant qu'on n'arrive pas à régler ce problème de maîtrise des investissements sous l'exploitation, on aura beaucoup d'agriculteurs qui vont disparaître parce qu'un agriculteur qui ne mécanise pas, qui ne modernise pas, c'est comme notre corps de métier. Un boulanger, s'il a sa machine en panne, il ne pourra pas faire du pain. Un agriculteur, le type qui a un tracteur en panne, il peut tolérer un mois, deux, trois mois, mais après, cet tracteur, il végète et on perd la production. Je pense qu'on a perdu beaucoup de production parce qu'on n'a pas su, à un moment ou à un autre, se donner des moyens d'avoir un autre accompagnement, de rester sous des schémas. Et là, on se rend compte que si on veut maintenir cet agriculteur, ce n'est pas seulement développé, il a maintenu déjà. il a développé, il faut qu'on passe à une vitesse supérieure. Alors, vous avez parlé de coopératives, justement. Alors, la place des coopératives en Martinique est plus largement dans les Outre-mer. Est-ce qu'il y a beaucoup de... Est-ce que les agriculteurs intègrent les fameuses coopératives ? Alors, chaque département, on ne peut pas se poser la même scène. La Réunion, c'est vrai que c'est un pays très coopérateur où l'équatif brasse pour moins 80% de la pollution. C'est ce qui explique qu'ils produisent mieux. Il y a une vraie organisation. En Martinique, 70% de la production passe hors sucre coopérative. Et c'est là toute la difficulté parce que vous avez beaucoup de petits producteurs individuels sous qui on n'a pas forcément une... Alors, pas une maîtrise, mais on a du mal à coordonner cette action-là. Et je crois que la grosse difficulté de notre agriculture, c'est le fait que 70% des producteurs sont dans l'individualité et qu'on a du mal à avoir les chiffres, on a du mal aussi à avoir les niveaux de performance. Mais pourquoi ? C'est eux qui ne veulent pas ? C'est un choix, malheureusement, parce qu'on a eu l'échec de la grosse coopérative il y a une vingtaine d'années, ce groupement qui a son sein de verre ou plus de 400 dirons, je ne sais pas forcément les chiffres en tête, et qui était un modèle de structuration de la filière. Elle a disparu en laissant quand même pas mal d'arroits dans ces agriculteurs qui ont créé des méfiances, des doutes. Et puis la deuxième chose, c'est que l'agriculteur, quand on l'y vend dans une coopérative, on est payé un mois et demi après et pas forcément les prix qu'on espère. Mais enfin, c'est un peu lié à ça. Mais les revenus sont plus réguliers. Non seulement réguliers et puis il y a aussi l'opposé qui compense. Mais l'agriculteur qui a toujours besoin de liquide, il sait qu'en vendant soit à l'agriculteur ou en vendant lui-même, il a toujours... Donc voilà, c'est un peu ça, c'est un peu le chien qui m'aura ça que... Donc moi, je pense qu'il faut les deux systèmes. Mais si on veut vraiment augmenter la production, il faut quand même qu'une bonne partie passe par une production organisée. Parce que si on veut atteindre les marchés des collectivités, notamment les rettés de scoles, etc., c'est pas en collant 10-10-10, il faudrait quand même qu'on ait un certain volume. Et moi, je suis parmi ceux qui militent pour qu'il y ait une grosse plateforme logistique pour occuper au maximum l'offre, qui permettrait à tout un chacun de dire, écoutez, et même les régisseurs de cantine, je sais qu'il y a beaucoup de pastèques aujourd'hui, mais je vais, sur la plateforme, je vais avoir 15 tonnes, 10 tonnes de pastèques, peut-être pas autant, peut-être au moins 2 ou 3 tonnes, mais ici, aujourd'hui, l'offre, elle disparate, elle est partout, sauf un lieu où on peut vraiment la vendre. D'ailleurs, c'est pourquoi l'importation ne demande que ça. Plus on est organisé, plus on favorise l'importation. d'une manière générale, on est dans un contexte de débat contre la vie chère. On n'a pas vu la chambre d'agriculture à la préfecture. Quelle est la place de la chambre d'agriculture, des agriculteurs, des producteurs locaux dans ce débat, selon vous ? Quel mot vous avez à dire ? Alors, si j'étais invité, je serais allé. On ne peut pas inviter, je ne serais pas allé. Je s'y dis. Non, mais c'est vrai, on s'attendait qu'on aurait une invitation. On n'en a pas eu. Peut-être que... Bon, après, on fera ce débat là entre nous parce qu'au fait, c'est une nécessité. Si demain matin, on parle d'augmenter la production, et c'est vrai que si on produisait plus, on serait moins dépendant de l'importation. Donc, tout le débat est là. Après, dans le débat école même, les agriculteurs subissent aussi la vie chère parce que les engrais, je disais que le coût des intrants ont pratiquement doublé des fois même triplé, mais aussi tout ce qui est autour de l'agriculture. On mangeait une pièce de tracteur, on ne peut pas 4 fois 5 fois plus cher qu'en 1 mètre vente. Un petit joint, c'est vrai que des fois c'est très disproportionné. Donc, le débat agricole, il faut qu'on l'ait avec les distributeurs parce qu'on pense qu'il y a aussi un peu de profitation. Après, sous l'agriculture même, moi, je fais partie de ce qu'ils disent, qu'il faudrait que la production locale soit importée de toutes les bourses et que pour l'instant, ce n'est pas forcément le cas. C'est sûr que des fois, il y a des périodes d'abondance où on peut trouver la chrysophine en amont de nouveau, la banane en amont de nouveau et peut-être être profité pour le moins au maximum. Mais depuis les 3 dernières années, les prix sont quand même assez soutenus. L'idée pour nous aujourd'hui, et d'ailleurs, on travaille là-dessus, c'est de définir pour toutes les productions le coût de revient, ce qu'il fait pour la partie volaille et volaille et élevage. On commence à le faire pour le végétal et à partir de là, définir aussi des manches avec notamment les distributeurs pour que cette production-là permette à quelqu'un de pouvoir acheter. Je vois mal quelqu'un qui a un revenu modeste acheter de la Dachine à 5,80 euros. Ni la patate douce à 4 euros, ni la banane jaune à 5 euros. Ça, ce n'est pas pour... Je pense qu'il faut qu'on trouve le juste milieu à la fois garantie au revenu pour la régulterie parce que ce n'est pas non plus un philanthrobre. C'est un métier pénible. C'est un métier pénible. Donc, il faut qu'il gagne sa vie. Mais deuxièmement, faire attention aussi aux manches pour que le consommateur au final ne soit pas tout le temps pénalisé. Alors, la dernière question, est-ce qu'on peut prétendre un jour à l'autonomie alimentaire ? Il faut un verre. Moi, je pense que... Est-ce que c'est possible ? Il faut. Est-ce qu'on peut ? Moi, aujourd'hui, on produit 25 000 tonnes. On produit 25 000 tonnes, mais on importe. De fruits et légumes, je veux dire, on aurait multiplié par deux la production qui a 50 000 tonnes, c'est-à-dire qu'on sera à peu près à 50 % de nos besoins en consommation. Ce serait l'idéal. Aller plus loin, ça reste toujours possible, mais je pense que... Donc, on a besoin de 100 000 tonnes en tout. Et là, on produit pas ça. Je pense qu'on a besoin de 90 000, 100 000 tonnes. OK. Tout comprendu, mais c'est sûr qu'on ne va pas produire ni la pomme de terre, ni... Mais je parle pour ceux que nous consommons. Moi, je pense que si on arrive à être autonome en citron, par exemple, en manguilie, par exemple. Il n'y a pas de sens. En tomate, en tomate, c'est un peu cher. En tomate, en laitue, en concours, en pastèque, etc. Il y a tout un seul. Et puis, en lignam aussi, parce qu'en fait, il y a aussi des productions où on aimerait être beaucoup plus autonome comme lignam. Aujourd'hui, on dépend à 20 % du Costa Rica. Donc, il faudrait quand même qu'on ait des productions comme une patate douce qui arrivent sous le marché en prix de zone à bout tout le monde, mais qu'on en soit suffisamment en mesure de produits pour qu'on garantisse un prix pour les consommateurs. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un marché aussi très fragile. C'est un marché de 350 000 habitants. Donc, vous voyez, il suffit quand même que quelqu'un descend avec un producteur qui se met à produit de la concombre, 4-5 producteurs qui se mettent à produit de la concombre en même temps, vous voyez que le prix est tout de suite. Donc, il faudrait aussi en même temps mettre des mécanismes de régulation du prix, notamment pour la banane jaune. Quand la banane jaune coûte moins d'un euro, il faut qu'on en arrive à dégager une partie sous l'hexagone en exportation. C'est pareil pour la christophine. C'est vrai qu'elle coûte 4 euros des fois, mais des fois, elle est à 3 kilos pour un euro. Moi, si on veut garantir le revenu de la guillotine à maintenir un euro dans le tour d'un euro, un euro, 52 euros, et le surplus, soit il rentre soit en forme de subjugation, soit l'exporté. Et tous ces mécanismes-là, il faut qu'on arrive à les mettre en place. Alors, on travaille là-dessus. C'est possible ou pas ? Non, mais ça existait pour le passé. Ça nous appelle la sucre au pucelle. Donc, on n'invente rien. Donc, si vous voulez, c'est retrouver ceux qui ont bien fonctionné pour les faire à nouveau fonctionner. Alors, j'avais dit que c'était la dernière question, mais il y a quand même la notion de chlordécone. Quand on parle des légumes racines, est-ce qu'il y a une organisation particulière qui est mise en place ? Parce que ça, c'est une grosse interrogation. Consommer local, mais tout en protégeant notre santé. Alors, je peux quand même un filmé qui ne devait pas avoir de doute là-dessus, puisqu'on a mis en place tout un certain nombre de dispositifs pour que... Sauf s'il y a des tricheurs. En tout cas, on a... Il y a des contrôles ? On est sous plus de 4 000 ou 5 000 analyses de sol. Pratiquement tous les agriculteurs connaissent leur sol. On fait des recommandations sur les sols chlordéconeurs ce qu'il faut produire ou ne pas produire. Donc, à mon niveau, c'est quelque chose qui devait être réglé. Il n'y en est jamais réglé, mais en tout cas, sous cet aspect-là, c'est bon. La deuxième chose, c'est qu'un sol chlordécone, ça ne veut pas dire au sol. Donc, on sait aussi le potentiel de zones où on peut produire des tubercules, enfin, tout ce qui est lié au sol. Et puis, la troisième chose aussi, c'est qu'aujourd'hui, on peut produire au sol. Donc, la chlordécone ne devait pas, même si c'est un souci majeur, mais ne devait pas être un obstacle à la production locale. C'est vrai que, à sa découverte, ça a posé pas mal de problèmes. Le temps nous a laissé le temps de réagir, de connaître mieux et de mieux conseiller, mieux orienter les agriculteurs. Donc, à mon avis, ce n'est pas le souci majeur. Le souci majeur, c'est comment encourager nos agriculteurs à mieux produire, en mieux les accompagnant, en mieux les finançant, etc. C'est surtout ça qui est l'enjeu. Très bien. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions, d'avoir pris le temps de nous expliquer. Et quant à vous, chers internautes, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Parole d'influence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada